Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche 1 tiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petit spécial, mais dans le fond c'est aujourd'hui et demain, ok? Donc c'est rare que je fais ça sur ma chaîne, sauf que là j'ai reçu un méga gros colis, ok? Il y en a du stock là-dedans de la part de la compagnie DP Club. Le mot club, c'est C-L-U-B avec un S, donc bien important, dpclub.com, vous avez le lien dans le bas de la vidéo. Et puis vous allez l'avoir pendant quelques minutes, vous allez l'avoir aussi demain. Vous l'avez sous la vidéo, un lien direct que vous cliquez dessus et puis vous tombez sur le site web de DP Club. Donc je vous explique un petit peu ce qui va être spécial de l'habitude. C'est que vu que j'ai un énorme colis, je vous fais deux vidéos d'unboxing. Donc j'en rouvre la moitié avec vous aujourd'hui et puis l'autre moitié, vous allez le voir demain. Donc deux journées consécutives, back-to-back, vous allez avoir la partie 1 et puis la partie 2, vous allez avoir deux vidéos. Donc c'est pour ça que la grosseur du sac, c'est pour ça que je me disais, oh my god, il y a du stock là-dedans. Le pourquoi que j'en ai autant écouté, ça ne vaut même pas 100 $ qu'est-ce qu'il y a dans ça. Je pense que c'est 80 quelques ou en tout cas dans les alentours de 90, il y en a un méchant paquet, vous allez voir. C'est une compagnie où est-ce que les prix sont vraiment très, très, très abordables, même cheap. Les prix ne sont vraiment pas chers. En plus de ça, vous avez un code promo. C'est vraiment malade, ils ont accepté de donner un code promo. Donc le code promo, c'est le nom de ma chaîne, Croche 1 tiers. Donc regardez comme il faut comment ça s'écrit pour pouvoir le réécrire comme il faut. Croche, C-R-O-C-H-E, le chiffre 1, T-I-E-R-S. Donc Croche 1 tiers, ça va vous donner, vous allez rentrer ça là, quand vous faites votre commande, ça va vous donner 15 % de rabais. Donc 15 % de rabais, puis les prix ne sont vraiment pas chers, sérieux, vous allez avoir un méchant paquet de dépays pour vraiment pas trop cher, ok? Donc pas trop de chicane autour de ça là, pas trop de dépenses. Juste avant là, je veux juste qu'on fasse un petit survol vite vite là, du site, écoutez. Bon, il y a diamant rond, il y a du diamant carré, il y a aussi là toutes sortes de trucs là pour faire, tu sais, comme que je dis souvent là, du bricolage, diamond bending là, dans le haut, tu sais, toutes les lumières, les chaussures. Donc ils ont la peinture par numéro aussi, ils ont du point de croix, ils ont des sections là à 3,99, ils ont des sections à 5,99, ils ont toutes sortes de trucs là dans le haut tour, ils ont full, full, full d'accessoires. Pour vrai, il y a beaucoup, beaucoup de choix, il y a gros du stock. Donc, vous pouvez s'éteindre à voir les prix en canadien. Bon, là, en partant dans le début du site là, faites pas le saut, il y a comme une section que les prix sont comme à 700$, 1000$, c'est une erreur. Pourquoi? Je le sais pas, ça fait deux sites que c'est comme ça, c'est vraiment comme un bug. Mais descendez juste un peu plus beau là, puis vous les avez, il y en a plein de grandes toiles, mettons là. Il y a plein d'autres petites toiles là, regardez là, je suis dans une section de point de croix à 4,97$. Il y a plein, plein, plein d'affaires, mais il y a quelques prix là, tu sais ça, mettez pas ça dans votre panier là. Mais il y a quelques prix, je sais pas pourquoi, c'est comme, c'est une erreur là. Ça fait deux sites que j'ai ça, c'est comme un bug qu'il y a, parce que si je regarde, tous les autres prix sont corrects. Donc ne faites pas le saut, la première section en haut, dites pas, oh my god, c'est bien trop cher, moi j'achète pas là. Donc descendez, ok, allez voir un petit peu plus loin. Donnez-leur une chance, bon. Là, êtes-vous prêts à ce que je rouvre mon gros colis? Écoutez, il y a du stock là-dedans. C'est ça que je vous dis là. Ça, exemple, que vous avez un budget de 100$, vous allez avoir une grosse affaire de même pour 100$, ok? Ça vous allez en avoir beaucoup pour votre argent. C'est sûr que, bon, ça sera pas la même qualité que, en tout cas, on va voir là, mais je suis curieuse. Et s'il y a du stock, ok, je vais juste compter comment il y en a. Question d'en ouvrir la moitié aujourd'hui, puis la moitié demain, ou en tout cas, à peu près. Bon, en partant, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Donc j'ai treize articles, mes treize articles. Fait qu'on va y aller aujourd'hui, j'en rouvre sept, puis demain, je rouvre les six derniers. Ok, donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ok, aujourd'hui, je rouvre sept toiles. Demain, c'est d'autres choses, ok? Parce que j'ai pas juste pris des diamond painting, là. J'ai d'autres choses, là, belle. J'ai des belles petites boîtes comme ça, là. Fait que demain, vous allez avoir la suite de tous les trucs un peu plus spécial. Aujourd'hui, je rouvre des toiles. On va séparer ça comme ça. Il me reste quand même une toile pour demain, là. Mais les autres choses, là, ça va être des articles vraiment plus, là, autres. Bon, je cesse de faire du bruit. Je m'excuse, je le sais qu'il y en a des fois qui chicanent après moi, que ça mène du bruit, qu'on n'entend rien. Désolée, désolée, désolée. C'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense. Oh, ben, je l'ouvre, le colis. Bon, là, c'est fini, le bruit, là. Fait que je vais tout de suite ouvrir mes sept toiles. Question que ça y est le mieux. Ah oui? Ah, on va l'ouvrir ici, comme ça. Hé, là, c'est de bonne heure, le matin. Je n'ai même pas pris mon café. Fait que j'ai encore un petit peu les yeux collés. J'étais pressée. Je voulais ouvrir ce colis-là. Ça fait quand même un petit bout que je l'ai. Puis, ça me travaillait, là. Je voulais voir, là, tu sais, avoir la grosseur du colis, là. Puis, c'était à côté de moi, à terre, là. J'avais hâte. Bon. Parfait. Donc, première toile. J'ai pris un paquet de toiles sur le site, pour vrai. Je n'y ai pas été vraiment dans le thématique. J'y ai été avec toutes sortes d'images qui me plaisaient. Tout simplement. Je n'ai pas dit, bon, mais ça, je vais mettre ça là, ça là. Non. Là, j'y ai été avec toutes les images que je trouve cute. Toutes des affaires qui me plaisaient. Tout court. Fait que j'ai vraiment fait, là, une commande, là. Je n'y ai pas été avec vraiment une thématique. Je n'y ai pas été avec... Tu sais, des fois, je réfléchis un peu. Je me dis, bon, OK. Puis, là, je regarde le stock que je suis sur le site. Puis, là, je me dis, OK, je vais y aller plus dans ce style-là. Plus dans celui-là. OK, je vais prendre plus des accessoires. Je vais prendre... Tu sais, là, je me suis juste tout simplement laissée aller des toiles que je trouvais belles. Ah oui, celle-là est belle. Ah oui, celle-là est cute. Ah, that's it. Donc, ça va être un peu du gros. Un peu... Pas mal du n'importe quoi, en gros. OK? Donc, première toile. Puis, il y a toutes sortes de grandeurs. Première toile, c'est une 40 par 40. Ce sont des diamants ronds. Donc, regardez-moi le beau petit binôme. Il est-tu cute? Ah, be kind. Soyez gentils. Puis, il est déguisé en abeille. Je le trouvais vraiment cute. Je ne sais pas pourquoi, depuis un petit bout, là, je regarde, il y a des nuances de jaune et tout. Puis, je trouve ça beau. Du jaune, du jaune tournesol. Mais, c'est ça. Ça doit être par rapport à mes tournesols, dans le fond, que le jaune me fait de l'oeil. Ne vous inquiétez pas. Ma couleur préférée reste le mauve. Si j'ai le choix d'acheter un article en 10 couleurs, je vais y aller en premier avec le mauve. En deuxième, avec le rose. Tout dépendamment de quoi qu'il y a de l'air. Puis là, par après, on dirait que ça se déclasse, là. Mon ordre de couleur. Là, je tombe comme avec du jaune. Moi, là, j'en regardais. L'as-tu dans le jaune? Je ne faisais pas ça avant. Fait que là, le jaune, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, là, il me fait de l'oeil depuis un bout. Puis, quand j'ai vu cette toile-là, je l'ai trouvé tellement belle. Je me suis dit, ah, c'est cute, ces concepts en plus. Et puis, imaginez-vous donc, OK, que j'ai fait des petites recherches sur les internets. Et puis, j'ai trouvé des cadres 30 par 30, puis 40 par 40. Oui, madame, oui, monsieur, j'ai tout trouvé ça. Sur Amazon, en plus. Oui, oui, oui. Donc, là, là, je n'en dis pas plus dans cette vidéo-là. Mais tous ceux qui se cassaient le basic à dire, là, là, il faut que j'en cadre ma toile. Je n'ai pas de cadres 30 par 30, je n'ai pas de 40 par 40. Tu sais que dans la vie, il y a deux mesures, un peu, hein? Il y a les centimètres, les mètres. Puis, tu sais, il y a plusieurs unités, hein? Il y a les pouces et les pieds. Fait que là, je vous donne un pas pire bon indice. Fait qu'arrêtez de chercher des cadres 40 par 40, puis 30 par 30. Puis, checkez donc ça en pouces. Hein? Je vous reviendrai là-dessus dans une future vidéo. Mais c'est tout simplement parce que je sais que c'est le problème de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, là, je ne vous donne pas les liens et tout dans cette vidéo-là. Ça n'a pas rapport, pas en tout, avec mon unboxing. Mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez vous permettre d'acheter des belles petites toiles comme ça, 40 par 40. Parce que j'ai trouvé des cadres sur Internet, puis c'est pas cher. C'était une trentaine de piastres pour trois cadres. Fait que sérieux, ça vaut vraiment la peine. Des cadres noirs bien stock, là, 40 par 40. Fait que ça existe. Ce n'est pas une denrée rare. Vous n'êtes pas obligés d'hypothéquer un de vos reins pour vous en acheter un en boutique. Tout ça s'en viendra dans une vidéo éventuellement. Mais c'est ça. Quand j'ai vu la grandeur, je me suis dit, OK, je ne peux pas garder le secret plus longtemps. J'ai trouvé des cadres 40 par 40. Ouais! Donc, naturellement, j'en ai commandé. Je les attends. Aussitôt que je vais les avoir, je vous montre ça en vidéo. Je vous donne les liens et tout. Mais c'est ça. Vous pouvez devancer les recherches. Ça vient avec un petit toolkit de base. Là, ça va, Guidune? Oui? Oh, Bobo! Tu griffes les cuisses à maman! Bon. C'est, bien sûr, des diamants ronds. C'est dans les petits sachets qui ne sont pas refermables. C'est des petits sachets qu'il faut couper. Donc, ça vous prend un petit rangement ou bien des petits sachets refermables. Ensuite de ça, ce qui est super le fun, c'est que j'ai mes numéros de DMC dans ma légende. Super utile pour quelqu'un comme moi qui conserve ces diamants. Il y en a que ça ne dérange pas. Ils mélangent tout ça dans un pot. À ce moment-là, on ne s'occupe pas de ça. Mais moi, j'aime bien conserver mes diamants. Éventuellement, qu'à un moment donné, j'arrive et j'ai une toile qui en manque. Ça peut être pratique. Même s'il y a des petites variations d'un vendeur à l'autre sur les nuances. On s'entend-tu que s'il te manque trois perles, là, ne dérange pas qu'ils soient un petit peu plus pâles, un petit peu plus foncées? Ça ne paraîtra pas. Il y a juste toi qui le sais parce que tu sources que tu as tes omis. Puis ça dépanne. Puis ça permet de faire comme « Ah, ma toile est finie! » Et non, il manque trois perles sur celle-là. Je ne peux pas en finir. C'est ça qui... C'est ça. Ça vaut la peine, des fois, de conserver ses diamants. Bon, ensuite de ça. L'autre toile, c'est une 30 par 40. Ah oui, celle-là. Quand je vous ai dit que c'est vraiment des images qui me plaisaient, ça n'a pas nécessairement de but ou de poids. Quand je l'ai vue, elle, je l'ai trouvée tellement cute. Donc, naturellement, c'est Jack déguisé en Grinch et puis Grinch déguisé en Jack. J'ai trouvé ça cute. Je l'avais déjà vue sur d'autres sites. Elle me plaisait beaucoup, cette image-là. Puis là, bien, je me suis dit « OK, let's go. On se laisse aller. On y va avec juste ce qui nous plaît. » Donc, naturellement, il fallait que je la mette dans l'eau. Même chose, j'ai les codes de DMT dans ma légende. J'ai juste 20 couleurs dans celle-là. Ça ne sera pas une toile qui va être bien, bien long à faire parce que c'est gros des zones quand même. Pareil, tu sais, je regarde ici, on est quasiment tous des petits F, là, tu sais. C'est toutes des bonnes zones, la même affaire, là. Tu sais, son hoodie noir, là. Il y a gros, 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 la lettre M. La lettre M qui est du 310. Ça, ça va être des bonnes zones. Fait que tu sais, ça, à faire, là, avec un placeur multiple, sérieux, là. Ah, elle est cute. Je la trouve cute. Donc, bien sûr, c'est des diamants ronds. Ça vient avec le petit toolkit de base. Donc, je la trouvais vraiment chouette. Ça fait un peu un mélange, tu sais, de Noël et l'Halloween. Parce que, bon, moi, je suis vraiment, vraiment à 100 000 à l'heure de Noël. Mais j'aime quand même beaucoup l'Halloween. J'aime beaucoup, tu sais, tout ce qui est tête de mort et tout. Fait que dans le temps de l'Halloween, il y a plein de choses qui me plaît. Sauf que ce que je trouve plate, tu sais, que l'Halloween, c'est comme juste, tu sais, oui, Noël, c'est la même affaire. C'est une journée. Mais tu sais, l'Halloween, on dirait que, tu sais, le lendemain de l'Halloween, c'est comme direct que c'est Noël, là. Tu sais, ça passe comme tellement vite. On n'a pas le même laps de temps versus que Noël. Mais tu sais, on s'entend dessus que tout le mois de décembre, on a des décorations, puis tout le mois de janvier. Puis même moi, des fois, je les garde dans le mois de février, OK? Ne me jugez pas. C'est beau. Tant qu'il y a de la neige, c'est beau. Des lumières, bon. Je suis vraiment gaga de tout ça. Puis tu sais, à l'Halloween, j'ai jamais été emportée à décorer. Mais les articles d'Halloween et les trucs, tu sais, de tête de mort et tout, je tripe bien raide sur ce style-là. Sauf que, question de décorer et tout, je suis vraiment plus Noël. Fait que, tu sais, ça, ça faisait comme un peu un mélange des deux. Fait que, je ne sais pas, l'image, elle me plaisait vraiment beaucoup. Pourtant, le Grinch, j'adore Noël. Je ne déteste pas en tout Noël. Mais je ne sais pas, j'aime bien le personnage. Je trouve ça drôle et tout. Tu sais, les affaires comme là, c'était comme Baby Grinch. J'aime bien ça. Malgré que je... Comment je pourrais dire ça? Je ne suis pas d'accord avec... On ne fête pas Noël, là. Non, 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 OK? J'adore Noël. Une petite 30 par 30. Regardez-moi comment c'est mignon. Je trouvais que le chat, il ressemblait un peu à Cachou avec les yeux verts. Le blanc dans le... Tu sais, dans la face. Les petites bouts de pâte blanche. Je trouvais vraiment que ça ressemblait à Cachou avec les petites blanches de fleurs et tout. Je trouvais ça cute. Il y a beaucoup de blanc à faire dans le fond. C'est une petite toile qui est douce. C'est un petit 30 par 30. Ça aussi, j'ai trouvé des cadres sur Internet. Donc, une autre petite toile. C'est ça. C'est vraiment, là, je n'ai pas de thème précis. Je n'ai pas. C'est vraiment toutes sortes de petites toiles que je trouvais cute. Ce sont des diamants ronds. Même chose, j'ai ma liste de DMC. J'ai mes numéros. Ce qui est le fun. Celle-là, là, j'ai 24 couleurs. Voyez-vous? Ça ne paraît pas, mais j'ai 24 couleurs. Dans l'autre, j'en avais 20. C'est ça qui est le fun avec des petites toiles comme ça qui ne sont pas trop chères. Côté qualité, je ne vous en ai pas parlé à date. C'est la même qualité standard que j'ai avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de toiles que je vous présente. Ce n'est pas style plastique. Des fois, je prends des toiles. Au contraire, c'est comme plastique. Là, c'est de la toile. La toile est brillante. En plus, ça ne change pas grand-chose parce que le contour, on le coupe avant de l'encadrer. Mais c'est comme de la toile qui est brillante. Peut-être qu'on va voir un petit peu les brillants au travers parce que le diamant rond, c'est une pixel d'image carrée. Puis, on met le diamant rond dans le milieu. Donc, on voit un peu autour. C'est pour ça, souvent, que cet imprimé foncé en arrière, on n'a pas le choix. Parce que ça serait tout blanc. Comme exemple, une toile mystère en diamant rond. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais le fond, il est tout blanc une toile mystère. Ça ne se fait pas en diamant rond. Vous allez tous voir le blanc au travers de tous vos diamants. Comprenez-vous? Vous avez l'imprimé de couleurs qui vous aide quand vous faites vos diamants ronds parce que ça va aller combler les couleurs qui manquent. Mais là, si vous avez tout un fond blanc, ça revient au même que vous placeriez plein de pinouches de couleurs sur tout un fond blanc. Ça ne marche pas. Des diamants carrés, ça fonctionne. Mais des diamants ronds, ça ne fonctionne pas une toile mystère. Puis, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se font avoir. Donc, peut-être que le fait que la toile est brillante, on va le voir au travers. Ça, ça se peut. Côté colle, on va tester. OK, c'est une colle. Je n'ai pas une grosse, grosse épaisseur de colle, mais ça ne tient quand même pas pire parce qu'on l'entend mon doigt faire toc, toc. Des fois, j'ai une colle qui est un petit peu plus baveuse. Mais exemple, pour le prix et tout ça, ce n'est pas que la colle va être plus cheap, vos diamants vont tomber. Les pantoutes, 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 les diamants vont tenir super bien. C'est juste que, comment je pourrais dire ça? C'est côté qualité-prix. Pour le prix qui est sérieux, vous avez quand même un bon produit. Ça va être beau au final, je suis sûre et certaine. Pour en avoir vu énormément, je suis capable quand même d'évaluer beaucoup, beaucoup les produits. C'est sûr que, bon, je ne peux pas dire à 100%, écoutez, c'est un beau produit. Je ne l'ai pas fait. Il faut que je le fasse pour ça. La pause, comment ça va, comment les diamants sont et tout. Tu sais, les diamants, sont-tu bien plats en dessous? Ça fait-tu le rond? Ça va-tu tenir? Ça va-tu? Moi, ce que j'évalue quand je vous fais des unboxings, j'évalue comme ça ce que je peux, ce que je suis habituée de voir. Donc, j'évalue la toile. Qu'est-ce que ça a de l'air? La colle première aperçue. C'est sûr que je ne peux pas évaluer au final parce que je n'ai pas commencé la pause de diamants. Mais j'évalue vraiment le produit pour vous donner une bonne idée si oui ou non. Parce qu'avec l'expérience que j'ai à long terme, à un moment donné, je suis capable de reconnaître des toiles que, oh là là, non, ça ne sera vraiment pas bon. Versus d'autres que, oh oui, je ne vous présenterai pas des produits exemples qui ne seraient pas corrects, qui ne seraient pas bons. Je vous le dirai dans une vidéo. Recevoir des produits que je ferais comme, hmm, un bémol là-dessus ou de quoi, je vous le dirai. Ok, inquiétez-vous pas là. Moi, c'est ça. Je ne suis pas vendue plus une compagnie qu'une autre ou quoi que ce soit. Moi, je vous présente vraiment mon avis. Comment je pourrais dire là? Je suis vraiment en neutre là-dedans. Ok? Donc, belle petite toile 30 par 30. Puis là, ce que je vous ai dit là, avec les diamants ronds pour les toiles mystères, là, j'en ai une couple, je pense qu'ils doivent mettre à l'humain. C'est vrai, c'est vrai. C'est que je parlais de ça il n'y a pas si longtemps avec quelqu'un. Et puis, c'est ça que je disais. Tu sais, les diamants ronds, ça ne fonctionne pas. Puis, tu sais, on dirait que les gens, des fois, ils ne pensent pas. Diamants carrés, oui, parce que ton diamant carrés, dans le fond, il va cacher toute ta pixel. Fait que, tu sais, tu peux imprimer tout en bleu en arrière, mais avec des diamants ronds, non. Puis, j'ai vu beaucoup de compagnies qui offrent des toiles mystères avec des diamants ronds. Donc, ne vous faites pas avoir et n'achetez pas ça. Ce n'est pas grave, au pire, vous allez le faire juste une fois. Vous allez trouver ça bien drôle, votre erreur. Puis, si vous l'avez faite, là, puis que vous en avez, là, envoyez-moi une photo. Je veux voir qu'est-ce que ça a de l'air. Ça ne me tentait pas d'en acheter une juste pour voir que ça ne ferait pas super beau, mettons. Ou peut-être qu'au contraire, je me trompe totalement. Puis que, hey, tu sais, ça fait vraiment de quoi de pas pire pareil. Ça fait spécial. Si vous n'avez eu une toile mystère en rond, puis que vous avez une partie de faite ou de quoi, envoyez-moi une photo. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que ça a de l'air. Mais de mon idée, comme ça, ça ne doit pas être fameux, fameux. Ensuite, une toile à faire en diamants cristaux. C'est tout, tout, tout des diamants cristaux. Les diamants cristaux, là, c'est des diamants super brillants, là. Comme ça, ici, regardez ça, OK? J'ai full de couleurs. J'ai deux grosseurs. C'est tout des ronds. J'en ai des plus petits, j'en ai des plus gros. Ça va être de tout à les placer, ça. Hey, ça va être génial. Les couleurs qu'il y a là-dedans, full de roses, de rouges, de jaunes, d'oranges. Tellement les teintes que c'est ainsi qu'ils me parlent, que je trouve vraiment beau. Le fait que c'est comme, c'est un arbre, dans le fond. Hey, cette toile-là, j'ai vraiment flashé dessus pour vrai. Je vous avais dit que c'était toutes des images qui me plaisaient. Mais celle-là, un coup fait, c'est sûr et certain que je mets ça dans un cadre. Avec les diamants cristaux, ça va être malade. Je vais la mettre en quelque part où est-ce que je peux avoir un reflet de lumière dessus pour que ça soit brillant. Je vais m'organiser en quelque part. Je ne sais pas où encore. J'ai d'autres pièces dans la maison qui n'ont rien. Bien, je vais mettre ça proche d'une lumière pour qu'il y ait vraiment un reflet dessus. Soit ça ou bien à une certaine heure l'après-midi, moi, le soleil rentre vraiment dans un certain angle pendant un bon bout de temps dans la maison. Elle est jusqu'à la fin de la journée, mettons. Fait que peut-être que je pourrais la mettre dans la cuisine, que tout le soleil de l'après-midi, exemple, il y a là-dessus. Je veux vraiment en quelque part où est-ce que ça va être brillant, où est-ce que ça va refléter que ça va être vraiment beau. Les couleurs, ça va être génial. Puis tu sais, j'ai mon arbre aussi qui m'avait été donné par Linda. Peut-être aussi dans ce coin-là, ça pourrait être de quoi qui ne serait pas pire. Puis là, avec mes lumières dans le bureau, c'est sûr que ça refléterait dessus les lumières ici, d'elle. C'est quand même assez blanc. Je pense que ça pourrait peut-être être quelque chose d'envisageable aussi dans mon bureau, malgré que j'ai plein de projets pour mon bureau. Mais ça fait très avec mon arbre qui m'a été donné en cadeau. Je teins des sclises, mais c'est sûr et certain que je le fais et que je l'affiche. Donc, avec les diamants cristaux, on a un petit kit avec une petite pince noire. Ça, ça va aider quand même pas mal quand on fait des diamants cristaux. C'est sûr que c'est une petite pince en plastique. Si vous avez une pince en métal que vous avez achetée à part ou de quoi, vous allez vous dire, la pince en plastique, c'est pas yabre, c'est pas grave. Quelqu'un qui n'en a pas, ça va aider quand même vraiment beaucoup. C'est sûr que c'est pas celle qui va le mieux. Les meilleures sont vraiment en métal, sont plus raides. Pas les petites grises. Les petites grises sont molles. Ça va être vraiment l'un des pinces, le plus que vous allez payer aux alentours de 7, 8, 9, 10 $ comme il faut. Là, vous allez être sûr d'en avoir une de qualité. Ensuite, ensuite, j'ai des numéros de DMC, mais je ne sais pas si c'est les vrais codes. Exemple, dans la légende de mon arbre, j'ai comme d'habitude mes deux colonnes et ma troisième. J'ai des numéros de DMC. Mettons la première paire, L77, l'autre L4, L114. Je ne sais pas si c'est les vrais numéros de DMC. Advenant qu'il m'en manquerait, si je pourrais en trouver avec ce code-là. Ça, ça serait quand même une bonne question, mais ça me donne quand même une idée. Exemple, qu'il n'y aurait pas que ce soit. Mais si je pourrais écrire au vendeur, il me manquerait telle perle. Même que je serais curieuse de faire une recherche avec le code, peut-être que c'est réellement le code de la couleur de la perle cristal. Je ne sais pas si ça arrive des fois qu'on a des toiles de diamants à cristaux et qu'on a des numéros dans la légende. Moi, toutes les fois, j'ai gardé mes perles, mais je les ai écrits, les numéros, au cas où ça arrive un moment donné et que j'ai un signet, que j'ai quoi que ce soit, que je n'ai pas le numéro. Puis là, j'arrive, je n'ai pas ça, d'aller fouiller dans mes diamants à cristaux. Puis s'il est semblable ou de quoi, des fois, il peut avoir peut-être juste un millimètre ou deux de différence dans la grosseur, dans la circonférence ou de quoi, on ne le sait pas. Peut-être qu'avec le code, je ne le sais pas. Mais quand même, quand je l'ai, je le réinscris quand même dans mon organisation. Je le prends vraiment comme numéro de DMC. Ensuite, une 35 par 45. C'est une grandeur moins standard. Ce n'est pas trop, trop. Sauf que qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est qu'avec les passes partout en bois, je vous ai déjà fait une vidéo avec ça, les frames à poster. Tu sais, là, c'est comme deux baguettes de bois avec des aimants. Ça peut fonctionner easy pour ça. Vous achetez une plus grande, au pire, une 40. Ça va dépasser juste un petit peu chaque bord. Ça va être vraiment beau. La toile était vraiment cute. Donc, eh oui, un petit nain de jardin, un petit gnome. Un petit gnome à la plage. Regardez, il y a comme des lumières de Noël d'entouré autour du palmier. Je ne sais pas. Cette toile-là, elle était un mélange d'un paquet de trucs que j'aime. L'angle de bateau. Vraiment, j'ai pris peu. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé drôle. Tu sais, je me suis dit ça, là, un coup fait, là, en diamond painting, là, qui a été affiché et tout. Quand on la regarde, on ne peut pas rester de glace. On sourit. Quand tu regardes ça, là, c'est comme, c'est immanquable. Elle est vraiment cute. Donc, mon petit gnome en vacances. Ça serait une belle toile à garder, là, dans le temps de l'été. Je n'ai pas tant de toiles. J'ai beaucoup de toiles avec des couleurs d'automne. J'ai des beaux paysages d'hiver et tout. Mais été, été, tu sais, je me disais, ah, je n'ai pas tant de stock. Donc, fin du printemps, début de l'été. Fait que c'est hiver pour mission, là, pour que je la fasse, celle-là, pour que je puisse l'accrocher pour l'été prochain. Donc, je me lance un livre. C'est, bien sûr, des diamants ronds. Donc, j'ai mes diamants ici. J'ai mes numéros de DMC. La toile, c'est pareil, à date, c'est identique, là. C'est vraiment, là, de la toile. Ce n'est pas style plastique. Ce qui est le fun, là, peut-être, quoi, 48 heures avec du pot dessus, avec des livres, exemple. Ça va revenir bien plat. Versus une, quand elle est plus style plastique, bien là, à ce moment-là, il faut quasiment que vous laissiez du pot dessus pendant une semaine. Une bonne semaine pour être sûre qu'elle revienne bien droite. C'est un peu le désavantage de ça si c'est un petit peu plus long. Pellicule transparente. J'aime bien ça parce que je vois où est-ce que je m'en vais. Côté colle. Oh, celle-là, on dirait que la colle est un petit peu plus baveuse. Il y a comme une petite épaisseur de plus que l'autre. Mais quand même, à date, là, je suis bien satisfaite. Ça a déjà arrivé des fois, à un moment donné, que je lève la pellicule, que je touche la colle, je retouche une deuxième fois à la même place. Je suis comme, oh mon Dieu, ça colle déjà moins. Donc, à ce moment-là, on voit que la colle est saut, saut. Ça veut dire, faites attention pour ne pas trop vous appuyer dessus. Juste mettre vos diamants. Si vous ne voulez pas qu'il n'arrive rien. Tant que ça fait ça, faites attention. Sinon, du tape double face, très, très, très mince. Pas une roulette de tape. Vraiment, style comme du liquide correcteur. Ça, là, c'est très, très, très mince. Ça va juste mettre comme une petite ligne de colle. Ça, c'est parfait. On en trouve chez Doloramo. Si jamais il y a un coin de votre toile, au lieu de prendre une roulette de tape parce que le tape, il y a une certaine épaisseur. Fait que le fait qu'il y a une certaine épaisseur, ça pourrait se mettre à gondoler. OK? Ça pourrait faire que vos diamants sont juste un petit peu plus hauts parce que vous avez rajouté une épaisseur de colle. Donc, c'est pour ça, moi, que je suggère vraiment. C'est vraiment celui qui est style comme une roulette de liquide correcteur. Tu sais, là, c'est vraiment de quoi que vous voulez. Vous le savez, du liquide paper, on en a du liquide, mais on en a aussi. C'est vraiment comme un applicateur. Ça va être la même chose, mais avec de la colle double face. Fait que c'est super mince. Ça ne paraît pas pantoute. C'est vraiment la meilleure affaire pour réparer votre toit. Il y en a sur Amazon aussi, la marque Amazon Basic. Si des fois, parce que, bon, moi, je sais, il y a beaucoup d'abonnés. Vous êtes beaucoup en Europe à m'écouter. Donc, vous n'avez pas les dollars à moi en Europe. C'est les magasins actions. Mais je suis sûre que vous êtes capable de trouver ça dans les magasins actions aussi. Pas de stress, OK? C'est quand même facile à trouver. Donc, ça vient avec mon petit toolkit de base. Celui-là, ils ont mis des petits sacs refermables dedans. Donc, c'est super. Ça, moi, je les conserve tout le temps parce que c'est toujours pratique. Autant qu'on peut avoir des toiles, que c'est tout dans des petits ziplocs déjà qu'on n'a pas besoin. Qu'on a des toiles comme celle-là, que ça prend d'autres petits sacs refermables. Moi, j'ai plein de méthodes d'organisation. J'ai des valets, j'ai toutes sortes de stuff. Fait que je suis bien équipée côté organisation pour un DP. Mais c'est le après. Quand on conserve nos perles, à un moment donné, ça en prend beaucoup les petits sacs refermables pour les conserver. Fait que je ne dis pas non d'en avoir de temps en temps comme ça. Je les enlève de d'un petit kit, puis je les ramasse, puis je les utilise. Ensuite, un autre 30 par 40, ma foi, magnifique. Regardez-moi ça comment c'est cute. Quand je l'ai vu, celui-là, c'est une toile de Noël, pourtant. À première vue, on ne dirait pas, mais oui, parce que regardez, c'est-tu des... Comment on appelle ça? C'est des roues ou des branches de gui? À toutes les fois, je me mélange. C'est-tu la même affaire? Je ne le sais pas. J'aurais dû regarder avant de faire ma vidéo, mais ce n'est pas grave. Avec la petite canne de bonbons, c'est vraiment une petite toile de Noël, mais je trouvais ça différent. Ça fait différent des pères Noël et tout. Ça a son petit côté. Puis, tu sais, on peut la laisser quand même un petit bout, exemple, que Noël est passé. Tu sais, les toiles, je vais en avoir des diamond paintings, des trucs de pères Noël. Mais ça, un coup que Noël va être passé, exemple, je ne sais pas moi, mi-janvier, je vais les enlever, les trucs de pères Noël. Versus celle-là, mais je peux la laisser. Souvent, je défais mon arbre de Noël, mettons, quoi ça, peut-être mi-janvier, fin janvier. Puis, je laisse les lumières. Je laisse quand même des lumières, même si, tu sais, je n'ai plus le sapin de Noël dehors. Je les laisse avec la neige, ça fait tout le temps beau. Mais cette toile-là, ici, je vais pouvoir la laisser. Parce que oui, ça va faire tant des fêtes et tout. Mais en même temps, tu sais, il n'y a pas trop de trucs qui fait tant des fêtes. Tu sais, ce qu'on remarque en premier, c'est vraiment la petite fille aux yeux globuleux. C'est vraiment ça en premier. Puis après, on fait comme, ah, tu sais, il y a des trucs de Noël. Fait que celle-là, je vais pouvoir la faire. Puis, je vais pouvoir la laisser un bon bout quand même. Elle est vraiment belle. J'ai vraiment flashé. Tu sais, en plus, avec le petit oiseau ici en haut, c'est vraiment cute. Je ne sais pas, quand je l'ai vue avec les cheveux bleus, j'étais comme, ah, mon Dieu, ça me fait penser à moi avec mes cheveux bleus. Tu sais, les grands yeux et tout. J'ai vraiment trouvé mignonne cette toile-là. Ah, je ne sais pas. J'ai hâte de la faire. Les couleurs sont vives et tout. Ces grands yeux, j'ai vraiment hâte de la faire, cette toile-là. 30 par 40 en plus, ce n'est pas quelque chose de compliqué à encadrer. Il y a foule de cadres de ça. Diamants ronds. C'est tous des diamants ronds que j'ai pris. Je ne suis pas supposé d'avoir de diamants carrés. Je ne pense pas en avoir pris. Petit toolkit de base. Même chose, la toile, c'est la même qualité que tantôt. C'est de la toile brillante. On voit le blanc, il est comme brillant. Bonjour, Guédoune. Tu viens voir la petite toile. Même chose pour celle-là ici. Dans ma légende, j'ai mes numéros DMC. J'ai 24 couleurs dans cette toile-là. Donc, quand même, je m'attendais à en avoir peut-être plus que ça parce qu'il y a beaucoup de nuances. Mais non, il y a 24 couleurs. Ce n'est pas pire. C'est ça qui est le fun aussi. Des fois, des compagnies avec une quarantaine de couleurs, on ne peut pas prendre n'importe quel organisateur. D'avoir une vingtaine de couleurs comme ça, mais les petits organisateurs carrés en plastique, comme que j'ai, comme que beaucoup ont, mais tu as 28 couleurs là-dedans. Ça rentre, tes 24 couleurs. Puis souvent, des 30 par 40, je suis capable de les organiser dans ça parce que les quantités de diamants ne sont pas si pires que ça. Ça fait que moi, je les aime bien, ces petits organisateurs-là en plastique. Ça fait que j'aime d'avoir des toiles qui n'ont pas trop de couleurs, que je suis capable d'organiser dedans. Ensuite, la dernière toile que je vous présente aujourd'hui, une toile d'automne. Regardez-moi ça. Je ne pouvais pas ne pas la prendre quand je l'ai vue. Des beaux petits gnomes d'automne. Il y a plein d'affaires d'automne, des couronnes, des paysages et tout. Puis quand j'ai vu celle-là, j'ai vraiment flashé à moi et les gnomes, vous le savez. Puis là, quand j'ai vu ça, j'étais comme « Ah, si c'est beau! » Avec les couleurs, tournesol et tout. Ça, c'est vraiment mon genre. Ça, ça serait mon genre de la faire puis de l'accrocher et tout. Tu sais, quand je disais que je n'étais pas tant à décoration d'Halloween, mais celle-là, je la laisserais, l'exemple, toute la période d'automne. Celle-là, je l'installerais, l'exemple, je ne sais pas, au moins mi-septembre, puis je l'enlèverais pour mettre mes trucs probablement, temps des fêtes, Noël et tout. Je la garderais vraiment un bon bout. Elle est tellement cute en plus. C'est pas trop Halloween, c'est vraiment automne parce qu'il y a une petite trouille et tout, tu sais. Ah, j'aime ça, je les trouve beaux, mes petits gnomes. Aïe, aïe, aïe. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas gnomes, pas en tout, pas en tout. Mais comment rester de glace en avant de paix, une petite toile comme ça? Ça ne se peut pas. J'ai 24 couleurs dans cette toile-là. C'est des démarrons aussi, donc dans les petits sachets qu'il faut couper. Mon petit toolkit qui vient avec, oh, elle est vraiment cute, la toile. Oui, ça, c'est dans mes coups de cœur, là. Ça va être à remettre sur le dessus du sac. Celle-là, je vais l'écrire dessus l'emballage blanc, là, mes gnomes d'automne, parce que je ne veux pas la perdre, je veux la garder quand même à portée de main. Même si, bon, l'automne, si on a avancé ou de quoi, ce n'est pas grave. Ça sera pour l'année prochaine, donc mes gnomes d'automne. Comme ça, un autre défi pour l'année prochaine pour pouvoir l'avoir. Puis même à ça, ça n'a pas besoin d'être l'automne pour que je l'affiche dans mon bureau. Ah oui, ça serait beau, là. Ça serait beau dans ce coin-là aussi. J'ai plein de places, puis j'ai plein de cadres de l'eau ici à la maison. Ça fait que cet hiver, là, je vous donne un méga go dans le diamond painting. Je vais clencher plein de toiles, plein d'affaires. Vous allez avoir plein de vidéos-vlogues, des avancées aussi. Je vais faire des avancées en accéléré aussi, l'exemple des toiles au complet. Vous allez voir plein de projets. Il y a vraiment plein, plein, plein d'affaires qui s'en viennent. C'est pour ça que cet été, j'ai fait un gros boom dans plein, plein, plein d'unboxing. Il va y en avoir encore quand même cet hiver, mais il va y avoir beaucoup plus de vidéos-vlogues. Là, je voulais vous montrer un paquet de sites. Je voulais vous faire connaître plein de compagnies. Je veux vous faire, tu sais, que vous puissiez avoir plein, plein, plein de références pour que justement, c'est vraiment l'automne, l'hiver, le printemps, les périodes où est-ce qu'on fait beaucoup de diamond painting. Fait que comme ça, vous allez avoir énormément de choix pour cet hiver, pour faire des petites réserves et tout. Et puis, moi, j'ai du stock en masse ici. J'ai plein de projets que je veux faire cet hiver. Et puis, au printemps, en théorie, je suppose d'avoir un paquet de réalisations. Il y a plein de trucs que je vous ai annoncés et tout. On va faire des tests avec la colle, le mod podge et tout. J'ai tout ça à côté. Vraiment, là, j'ai un gros, gros, gros plan de match, là. Mais ça va être vraiment cet hiver que ça va s'en venir. Là, pour l'instant, je suis encore un peu dans les unboxing et tout. Quelques petites vidéos au travers, vlog, là. Mais sérieux, là, quand il va commencer à tomber de la neige dehors, là, attachez votre sucre avec la broche. Donc, sur ce, mais je vous dis à demain. Habituellement, j'ai deux, trois journées entre mes vidéos. J'en mets une de temps en temps. Mais là, programme spécial. Demain, vous avez vraiment la suite du unboxing. L'autre moitié de mon colis. Donc, d'ici là, je vous laisse aller magasiner un petit peu sur le site de DP Club. Sur ce, on se dit à demain, tout le monde. Bye.